En s'obstinant, le président de la République et son gouvernement ne prennent pas la mesure des attentes des travailleuses et des travailleurs. Ils ne répondent pas aux enjeux industriels et de développement des services publics. Pire, ils sont responsables de la crise sociale et environnementale qui ne cesse d'aggraver. L'urgence, c'est d'augmenter les salaires, pas de reculer l'âge de départ à la retraite. Ce 1er mai est une journée de solidarité internationale pour la paix entre les peuples. A Paris, les dirigeants syndicaux du monde entier sont présents pour montrer leur solidarité avec notre mobilisation. Ce 1er mai, nous manifestons aussi pour dire notre refus des idées d'extrême droite, du racisme et pour résister à celles et ceux qui distillent le poison de la division. Pour gagner dans les semaines et les mois qui viennent, nous invitons tous les salariés et privés d'emploi, quel que soit leur métier, jeunes et retraités, à s'organiser collectivement dans leur entreprise, leurs services et leurs territoires. Une telle mobilisation unitaire intersyndicale sur le travail et les retraites est historique dans notre pays. Elle démontre l'importance d'avoir des réponses à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Nous sommes tous et toutes ici aujourd'hui unis, ensemble et déterminés pour la justice sociale. Vive les travailleuses et les travailleurs ! Vive le 1er mai ! Vive le 1er mai ! Vive le 1er mai ! Ceux d'avant chantez mieux, hein ! Non, non, vous pouvez faire mieux. La retraite à 64 ans ! C'est un peu mieux, mais bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.